Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui s'appelle le buzz factor. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Les deux, là, ils peuvent partir. Avant toute chose, je tiens à vous dire que j'ai fait une retranscription de cette petite conférence sur mon blog. Si vous voulez partager cet article ou juste le suivre, ou si vous avez envie d'aller aux toilettes et de ne pas perdre une miette de cette conférence, vous pouvez continuer à suivre tout ça. N'hésitez pas, c'est weblog.readydate.net et c'est le premier article. Moi, c'est Laurence Wagner. Je suis UX, UI designer et quand je ne tricote pas, je suis consultante chez Atos. Et c'est pas mal. Comme vous l'avez remarqué, je suis capillairement instable aussi. Aujourd'hui, on va parler du buzz factor. As known as, le truck factor ou le lottery number. Alors, le buzz factor, c'est quoi ? C'est une question que vous devriez vous poser si vous travaillez en équipe. C'est combien de personnes clés dans votre équipe peuvent se permettre de se faire renverser par un bus avant que votre projet échoue ? Des fois, il en faut beaucoup. Des fois, il en faut peu. Donc, ce n'est pas un truc que j'ai inventé. C'est très bien documenté sur Wikipédia, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des techniques pour estimer votre buzz factor d'abord. Alors, pour chaque personne de votre équipe, vous vous dites, est-ce que le projet pourrait continuer dans de bonnes conditions si cette personne venait à quitter l'équipe ? Donc, renversé par un bus, peut-être qu'il gagne à la loterie, il se casse en faisant au revoir président. Peut-être qu'il va dire aussi, genre, bah non, je ne me suis pas pris un bus, je me suis pris un camion ou une trottinette. Enfin, tout peut arriver. Luxembourg est très dangereux. Ou tout simplement, je ne sais pas. Et il y a des gens qui prennent le bus à Luxembourg, ici. Est-ce que vous pouvez témoigner que c'est quand même un peu risqué de passer devant un bus, quand même ? Spécialement le 172 à destination de Frisange, si vous le voyez passer. Même quand c'est vert, traversez pas. Alors, le buzz factor, il peut être de 1. Donc, c'est un chiffre, le buzz factor. Exactement, on reconnaît ça. Donc, le buzz factor, ça peut être une seule personne. Ça peut être juste, bah, votre sysadmin qui a absolument tous les mots de passe dans sa tête, qui les a notés nulle part, même pas sur un post-it collé sur l'écran. Et qui, bah, si demain il disparaît, il se prend un bus comme ça ou juste il est pas là, bah, vos serveurs tombent, votre produit, plus personne ne peut y accéder, personne n'a accès au serveur, tout se casse la gueule, votre boîte coule, c'est la fin du monde, la planète Terre explose. Voilà, ça peut être juste la faute d'un sysadmin. Le buzz factor, il peut être de 2. Alors, 2, ça serait un sysadmin, disons, et un développeur. Alors, vous dites, bah, le développeur, il échange pas avec le sysadmin, il a aussi, bah, il a mis toutes ses... Ah, mais arrêtez de rigoler, c'est super sérieux, il y a des gens qui meurent tous les jours écrasés par des bus. Le buzz factor, donc, c'est... Si votre développeur, bah, il sauvegarde rien, il garde tout directement dans son laptop, et il part boire un coup avec votre sysadmin, avec son laptop dans son sac à dos, vous vous dites, ah, bah, là, le buzz factor est de 2, ça serait quand même ballot qu'il y ait les 2 qui se fassent écraser. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont pas interchangeables. Et si le développeur n'a rien sauvegardé nulle part, et que le sysadmin n'a jamais partagé ses mots de passe non plus, bah, votre buzz factor, il est pas de 2, il est de nouveau de 1. Du coup, c'est un petit peu dommage. Après, vous pouvez avoir un buzz factor de 3. Alors là, vous vous dites, j'ai 3 développeurs, ils travaillent ensemble, ça serait quand même vachement difficile qu'il se fasse... Elle est beau, celui-là ! Je l'adore ! Ça serait quand même super ballot qu'il se fasse tous les 3 écrasés par un bus en même temps, les 3 devant le numéro 172. Et en fait, bah, si votre sysadmin, il a toujours pas partagé ses mots de passe, ou tout simplement si la personne de la compta ne paye pas les fournisseurs, ou tout simplement si la personne qui ouvre la porte du bâtiment n'est plus là, et bah, votre buzz factor, il est toujours de 1. Donc c'est pas si facile d'estimer un buzz factor et d'avoir des personnes aussi interchangeables, et dans la plupart des boîtes où les gens essayent de se rendre indispensable, le buzz factor est de 1, et c'est très grave, parce que ces personnes-là, elles peuvent mourir du jour au lendemain, on sait pas, elles peuvent aussi juste partir en vacances, c'est très rapide, et on peut se retrouver dans des situations de crise alors que ça peut être évité. Pour pouvoir estimer un petit peu plus facilement votre buzz factor, il y a un petit outil génial qui s'appelle GitTrends.io, qui vous donne des stats sur votre repository GitHub, donc si vous avez mis tout votre code sur GitHub, vous pouvez calculer tout ça, et ça vous donne des petites stats dans ce genre-là. Donc là on peut voir un buzz factor qui était de 2, qui est descendu à 1, ça craint, et ensuite ça peut remonter à 2, c'est un peu mieux. Pour vous donner un exemple, alors là vous pouvez faire ouuuuh, allez-y, ouuuuh, c'est pas bien. Alors il y a Fontosum qui a un buzz factor de 1. Alors ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, c'est des choses qui sont automatisées depuis GitHub. Si derrière ça ils ont une vraie documentation et qu'ils s'échangent des connaissances, ça peut augmenter et c'est pas forcément 1. Mais c'est quand même un petit peu grave de se dire que vous avez Bootstrap et React, ou même jQuery qui sont à 4, bon ça fait quand même un buzz factor de 4, ça fait 4 personnes qui sont écrasées par le même bus en même temps, les chances sont plus faibles, mais quand même je connais 2-3 petits sites qui utilisent Bootstrap, React ou jQuery, je sais pas pour vous, mais moi ça me rassure pas trop de se dire que si ces 4 types-là sont dans un avion et que l'avion s'écrase, et bien demain mon projet, ça sera un peu plus la merde. De l'autre côté vous avez des super power buzz factor de dingue, genre Linux 163, imaginez la Seine. Vous êtes sur le boulevard Kennedy, et là vous avez les 163 développeurs Linux face au bus numéro 172 à destination de Frisange. Qui gagne ? On va dire que 163 personnes qui meurent toutes d'un coup en même temps et qui sont pas interchangeables, c'est impossible. À moins que la Terre explose, il n'y a pas de raison que ça arrive. Donc de ce côté-là, Linux, ils vont pas fermer tout de suite. Des autres services, globalement avec un buzz factor déjà de 4, les risques sont réduits, mais c'est quand même pour un truc aussi connu que React ou même Bootstrap, ça craint quand même. Donc essayez de trouver des techniques pour partager les connaissances. Et justement, moi je vais vous donner des conseils pour augmenter le buzz factor de votre entreprise ou de votre équipe. Alors la première chose, c'est partager les connaissances. Alors, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est un profil en T ? Battez-vous ! Alors le concept du profil en T, vous imaginez une Laurence comme ça ? Alors ça, le milieu de la Laurence, c'est un tronc commun, c'est mes connaissances. Je suis UX designer, je sais faire de l'UX et plein de choses. Et mes deux bras, c'est des connaissances un petit peu plus autour, c'est-à-dire que je sais faire un peu de front, je sais faire aussi un peu de print, je sais faire un peu de gestion de projet, je m'intéresse à d'autres domaines. Et si jamais quelqu'un est un petit peu coincé sur un domaine, on peut faire appel à moi, je peux décoincer une situation, même si je ne serais pas spécialiste. Mais c'est ça un profil en T, c'est-à-dire de ne pas se contenter juste de son tronc commun de connaissances, mais d'avoir un petit peu plus et de détendre ses connaissances. Du coup, il faut encourager le cross-training, donc c'est faire en sorte que vos équipes se forment entre elles. Et par exemple, moi demain, je l'ai déjà fait et Xavier ici présent peut témoigner, j'ai fait une présentation sur l'accessibilité au travail pour essayer d'expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et du coup l'idée c'est que ça peut être ma spécialité, mais l'idée c'est de partager aux autres développeurs qui n'ont pas cette spécialité pour découvrir ce truc-là, et peut-être qu'il y a parmi eux, il y en a certains qui vont s'intéresser, qui vont être un petit peu plus entraînés dans cette connaissance et pourront vous aider. De l'autre côté, vous avez aussi des réunions qu'il faut faire régulièrement avec les agencements de projets. Ce n'est pas tout de savoir que je suis UX designer, il faut savoir aussi où j'en suis, dans quel projet, est-ce que je suis coincée à un endroit, et surtout, si jamais demain je me casse une jambe, je ne suis plus là, on pourra reprendre mon travail en sachant à peu près où c'est. Il faut aussi dédier du temps aux personnes clés pour partager des infos cruciales. Donc ce n'est pas seulement où est-ce qu'on en est sur quand on travaille, c'est aussi essayer de trouver des choses, des petits détails qui peuvent tout changer, comme par exemple moi, ça serait l'alignement des boutons dans une page. Si je ne l'ai pas écrit quelque part, si je viens à disparaître, la cohérence de toutes les applications que je fais, il n'y a plus rien. Donc il faut documenter ça et il faut le partager. Vous pouvez aussi simplifier les procédures. Alors pour ça, je vous propose d'automatiser un max de trucs que ce soit, vos outils, vos mots de passe, vos mises en prod. Si vous n'avez plus besoin d'humains pour ces trucs-là, ça va beaucoup plus vite et c'est plus pratique. Vous pouvez aussi penser KISS, donc c'est Keep it Simple Stupid, pourquoi vous faites des choses compliquées, simplifiées, simplifiées à fond. Et surtout, choisissez la bonne technologie pour le bon produit. C'est-à-dire, essayez de voir une technologie qui convient à vos besoins, un truc qui va pouvoir évoluer, mais en tout cas qui convient vraiment à ce que vous voulez. Si vous avez besoin de faire juste une page simple, prenez un Wix, prenez un Bootstrap, mais lancez pas un truc énorme, super compliqué. Faites pas un serveur Java pour une page statique. Et surtout, si vous avez un hipster dans vos équipes, ne le laissez pas choisir la technologie. C'est pas parce qu'un mec a envie de nouveautés qu'il faut l'écouter. Donc essayez de rester sur des choses qui existent, qui sont utilisées de manière large et qui sont documentées. Parce que le petit web framework obscur que personne ne connaît, le jour où le type se barre, on est tous bien embêtés parce que tout le monde déteste travailler avec ça. Et on ne le dira jamais assez, documentez un max. Donc pas seulement les commentaires dans le code, mais aussi vos tâches que vous allez avoir, vos tickets Jira, vos tickets je sais pas, vos pull requests. Essayez d'expliquer ce que vous venez de faire. Comme ça, si jamais demain vous corrigez un bug, s'il revient dans deux ans, si vous avez documenté comment vous en êtes sortis pour corriger tout ça, vous perdrez beaucoup moins de temps et vous serez bien moins embêtés. Et surtout, actualisez la doc. Mine de rien c'est bien, écrire un bon, gros, joli wiki c'est bien, mais actualisez la doc parce qu'une nouvelle feature dit nouvelle doc, donc pensez à actualiser ça. C'est chiant de faire de la doc, il faut prévoir du temps dans le projet pour le faire, mais faites-le par pitié. Et on le dira, j'aime assez, sauvegardez tout, tout le temps, mais vraiment, partout. C'est-à-dire que si vous vous sauvegardez, vous êtes là avec votre petit laptop et votre petit disque dur, vous vous prenez un bus, s'il est un disque dur, il est dans votre sac à dos, c'est nul. Donc il y a des clouds, il y a des serveurs partout, il y a du SVN, il y a du GitHub, il y a du... Il y a tout, il y a Dropbox même, faites n'importe quoi, mais sauvegardez par pitié, c'est trop dommage de perdre 7 mois de projet parce que quelqu'un a pété son laptop ou renversé de la vinaigrette sur son laptop par exemple. Je pense à toi Stéphanie. Ou sinon, vous pouvez juste arrêter de traverser la route, ça marche bien aussi. Ou juste regarder quand c'est vert, traverser au vert, regarder à gauche et à droite, c'est des procédures très très simples qui peuvent être mises en place au sein de votre équipe. On a eu 100% de satisfaction sur les gens qui traversaient au vert et ça marche très bien. Et faites bien gaffe en Angleterre, la circulation est inversée, donc il y a moyen de se faire des petites peurs. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qui peut le plus peut le moins. Si vous pouvez mourir, vous pouvez partir en vacances. C'est magique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas complètement indispensable à la survie de votre projet, vous aurez le bonheur, la joie et l'incroyable... C'est vraiment que du bonheur de pouvoir partir en vacances, d'être tranquille sur votre transat et personne ne viendra vous casser les couilles. Ou plus encore, tout simplement vous appeler pour dire, on est coincé, on a besoin de toi, on ne peut pas faire sans toi. Documenter, ça ne sera que du bénéfice pour vous. Donc arrêtez de vous rendre indispensable. Ce n'est pas comme ça que vous allez garder votre travail parce que si la première fois que vous partez en vacances, tout le monde est coincé, ce n'est pas bon pour votre boîte. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous rendre indispensable. Dès lundi, je vous propose d'augmenter votre buzz factor. Donc mettez des choses en place, documentez, partagez, et voilà. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez. Et voilà, j'ai fini. Applaudissements. Applaudissements. Et donc...